L'amour et dans le pré sur M6 Thierry de l'amour et dans le pré-nest officiellement plus un cœur à prendre. Le viticulteur originaire du Vaucluse, qui a participé aux saisons 10 et 17 du programme phare de M6, accueille de nouveau les caméras chez lui avec lancement le 9 mars dernier de famille d'agriculteurs sur RMC Story. Dans ce docu-réalité qui propose de suivre au quotidien la vie professionnelle et personnelle de ces amoureux de la Terre, le sexagénaire qui a essuyé des déconvenues l'année dernière avec ses deux prétendantes Sylvie Han et Remedios, confie avoir enfin trouvé l'amour. Et il ne s'agit pas de Mireille, une inconnue qu'il avait évoquée avec Karine le marchand dans le bilan de l'amour et dans le pré en fin d'année. Famille d'agriculteurs, Claudine fait de nouveau battre le cœur de Thierry Coquin de Sor selon la voix off de famille d'agriculteurs, l'heureuse élue se nomme Claudine, une bretonne âgée de 64 ans, qui semble de nouveau faire battre son cœur. Ça a bien marché d'entrée. J'ai envie d'y croire, mais pour y croire, il faut être deux, estime le professionnel de la Terre dans l'épisode qui sera diffusé ce jeudi 16 mars à partir de 21h10. Mais les téléspectateurs devront prendre leur mal en patience avant de découvrir Claudine. Elle a la grippe, ça me fait de la peine car elle ne va pas bien du tout. J'espère qu'elle va remonter la pente, explique Thierry dans un extrait que nous vous proposons de découvrir en avant-première. Pour rappel, le tournage de Famille d'agriculteurs eut lieu au mois de janvier. Vous ne la verrez pas en chair et en os interrogé ce mois-ci par télé-loisir, l'ancien candidat de l'amour est dans le pré-ceste montré peu l'occasion concernant cette relation naissante. Il n'y a pas de soucis avec elle. Si y est-il elle et si y est-il pas une autre. Il nous a cependant appris que Claudine n'apparaîtra pas physiquement dans Famille d'agriculteurs. Vous verrez des photos d'elle dans l'émission, mais vous ne la verrez pas en chair et en os, a élu des Thierry, selon qui Claudine a aussi eu à gérer des problèmes familiaux, ce qui l'a empêché de se rendre disponible pour le tournage. Dans ce deuxième épisode de Famille d'agriculteurs, le Vauclusien lui taille même un cœur dans du bois d'Olivier pour témoigner de son amour et précise, pour moi, Claudine s'y est-il à venir. J'espère qu'on va commencer une fin de vie agréable. Je veux aller au bout du chemin avec elle. Ali Rossi elle a voulu se faire mousser, Thierry, l'amour est dans le pré, très remonté contre Valérie Damido, il s'explique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada